Les chalets, les chalets, la fonction des bâtiments à part sévèrement, je ne sais si c'est plus l'ensemble, les vieux de l'intelligence, les vieux devenaient flous. Je me suis doucement acculé contre la mur arrière, y cherchant un accueil, aveu de mon impuissance. J'ai alors senti une immense présence, comme si le palais était devenu de chair. J'étais soudain cru de sa main, en son pouvoir, et question s'est alors échappée de mes lèvres. « Qui est-il ? » « Délicate » sera la réponse. Comment un bénéfice minéral pourrait-il conserver le souvenir visible de la trame invisible d'une vie ? Les millions de croissants qui vous surplombent ne sont qu'un aspect du palais des papes, comme le roi de médaille. La veille, lui, reste cachée au commun des mortels. Il est une autre difficulté. Ma voix n'est plus la seule à parler au nom du palais. Je la partage avec les muses. Ils sont les locataires des journées permanentes du palais, inspirant maintes œuvres qui, qui s'épargne les auteurs de génie, ont couvert de sombre aux oripos les vénérables murs de ce palais et de cette ville, entachant leur mémoire d'une troupeuseuse. « Dante, dans la divine comédie, jette dans la troisième fosse du huitième cèdre de l'enferme, Clément V, le premier pape à oser faire d'Avignon, sa résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada »